157 à 8, on dirait le score d'un match de basket où les Etats-Unis auraient explosé le Turkménistan. C'est le bilan terrible de notre quiz de culture générale qui opposait autrefois Eva à l'invité et où, vous l'aurez compris, l'invité étaient les Etats-Unis et Eva le Turkménistan. En cause, une orientation thématique du quiz systématiquement défavorable à Eva, qui d'ailleurs à la fin commençait à s'en plaindre. Arrêtez bande de bâtards que vous êtes quoi ! Est-ce une raison pour céder aux sirènes de la grossièreté ? Je ne le crois pas Eva, reprenez-vous et affrontez dignement le best-of de ce fameux quiz. Elle aussi est une femme engagée, elle a un avis sur tout, le problème c'est que souvent elle le donne, comme on a encore pu le constater hier quand elle est intervenue alors que personne ne lui demandait rien sur le papier d'Isabelle Horry qui nous parlait de la Hollande et des Hollandais. C'est le gouvernement à l'AE qui a très officiellement orchestré cette disparition, on ne pourra plus dire Hollande pour le pays des tulipes. Je suis rassurée. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Je suis rassurée, ça n'a rien à voir avec François Hollande. Toujours quelque chose à dire. Ses interventions sont toujours pertinentes, ses réponses durant le quiz un peu moins. Isabelle Nanty, pour le quiz du jour, j'ai choisi un thème faisant directement référence à la série Munch, car nous allons jouer sur l'univers des procès. Certaines affaires sont déroutantes, à vous de me dire si les verdicts que je vais vous donner sont authentiques ou totalement inventés. C'est un vrai faux, vous jouez chacune votre tour. Eva, commence avec vous. Dans le Texas, Mme Robertson s'est foulé la cheville dans un magasin en trébuchant sur un enfant en bas âge. Elle a attaqué les gérants du magasin et a empoché 780 000 dollars de dommages et intérêts, somme d'autant plus incroyable que l'enfant en bas âge était son fils. Vrai ou faux ? Ah mince, c'est le dernier détail qui me gêne un peu. J'aime introduire de la complexité dans le quiz. Je crains que ça soit vrai cette histoire. Je vais dire vrai. C'est vrai, ça s'est passé en janvier 2000 dans un magasin de meubles. Isabelle Nanty. Dans un restaurant de Philadelphie en mars 2019, Amber Carson a bu un coca normal alors qu'elle avait demandé un coca zéro. Résultat, après un procès de 8 mois, 64 000 euros de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ? Vrai. 64 000 euros pour un... Ça fait cher le coca. Faux. Mais, ça s'est passé en mai 2000. Amber Carson a obtenu 113 000 euros. Mais parce qu'elle s'était cassé le coccyx après avoir glissé sur du coca qui était sur le sol, accrochez-vous un coca qu'elle avait elle-même envoyé à la figure de son petite amie avec qui elle venait de se disputer. Voilà, mesdames et messieurs, la justice américaine. Oh là là, ça fout la trouille quand même. Isabelle Nanty et Varrock, vous jouez ensemble. Terrence Dixon est cambrioleur. Il entre par effraction dans une maison, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite de faire un procès au propriétaire. Procès qu'il va gagner. Que lui est-il arrivé ? Trois propositions. Un, en portant une télé 16 neuvième, il va se faire un lumbago. Deux, il va rester coincé dans le garage et va devoir manger la nourriture pour chien. Ou trois, il se prend une haie de jardin au mauvais endroit, ce qui le privera de descendance. D'après vous ? Alors peut-être que c'est l'histoire de la pâtée. Moi, je dirais l'histoire de la pâtée. Enfin, enfermé dans le garage, il va... Il s'est enfermé dans le garage et... Il est obligé de manger la pâtée pour chien. Moi, je dirais le... La dernière. Les coucouniottes. Ouais, je pense que pour arriver à un tel degré d'aberration, il faut vraiment qu'il ait été blessé, le gars. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, quand vous allez découvrir la somme, pourtant vous avez tort, Isabelle. Il voulait sortir par le garage. Une fois la porte claquée, il ne pouvait plus retourner dans la maison. La porte automatique étant défectueuse, il est resté coincé huit jours, ne se nourrissant que de croquettes pop-chiens. Le traumatisme a été avéré. 500 000 dollars. 500 000 dollars ? 500 000 dollars de dommagement. Oh, le salaud. C'est de la jurispeudence. Imagine, moi, je vais... Pour 500 000 dollars, je vous dis, je mange même la chair à saucisse d'Anisse Mbida. Ah oui ? Enfin, Julien, c'est le qui l'a présenté. Tout à l'heure, je veux dire. Bref. Monsieur Évan. Paré tenu. Eh ben, monsieur Grazinski était très fier de son camping-car à long de 10 mètres. Il a fait un procès au constructeur, car cela n'était marqué nulle part que quand on s'endort dans les montagnes du Montana, il faut mettre le frein à main. Résultat, 1 750 000 dollars de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ? Non, c'est faux. Non, non, c'est faux. C'est faux ? Ah oui. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, Évan. C'est faux, mais c'est pire. Ah non, c'est pas possible. C'est pire que ça. Il conduisait à 110 km heure, puis il a quitté le siège pour se faire un café à l'arrière, pensant qu'on pouvait le faire. Monsieur Grazinski a fait plusieurs tonneaux. Au procès, il a bien gagné 1 750 000 euros et un nouveau camping-car de la marque Winbagu. Depuis, dans le guide d'utilisation de la marque, c'est marqué noir sur blanc qu'il n'y a pas de pilotage automatique. C'est pas possible. Voilà où nous en sommes. Isabelle Nanty, attention, c'est la question qui va vous départager. Arturo Carvajal est d'origine cubaine. Dans un restaurant de Miami, il commande un plat dont il n'avait jamais entendu parler. L'artichaut. Problème, comme il n'en a jamais entendu parler, il n'en a jamais vu, il va tout manger. Ensuite, il va attaquer l'établissement. Vrai ou faux procès ? C'est dans le munch. C'est dans le munch ? Ah ouais ! Incroyable ! C'est dans le munch. Eh bien oui, vrai procès. Un accord secret a été trouvé. Son avocat expliquait qu'il fallait vraiment être un connaisseur pour savoir manger l'artichaut. Arturo a tout mangé. Pendant le procès, il avait encore des feuilles dans son intestin qu'il tentait de digérer. Eh oui, Isabelle Nanty qui ne remporte pas le quiz parce qu'elle est tellement polie qu'elle a laissé Eva Gagne. Solidarité féminine, vous avez vu comme ça marche parfois.